salut à tous j'espère que vous allez bien que la famille se porte bien aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le nouveau suv de renault le rafael donc il est équipé d'une motorisation full hybride trois cylindres assez malheureux un lit de tce et 200 chevaux de puissance en traction et 300 chevaux en transmission intégrale donc on va les voir ça tout de suite il est prévu à la sortie en 2024 on y vole c'est parti là on est on va voir un peu le prix donc ici renault nous annonce à peu près à ça reste à peu près donc pour le 200 chevaux ça devrait débuter à 44000 euros environ en finition de base techno et grimper jusqu'à 48000 pour la version esprit alpinaire là pour le donc pour le modèle 200 chevaux on est sur une longueur de 4 mètre 71 en largeur on est à 1,86 type de moteur hybride boîte de vitesse automatique mode de transmission traction pour le 200 chevaux et 205 newton de mètre en consommation mixte donc c'est centre ville et les deux qu'on fait à 4,7 litres au 100 km pour un sac porte on va regarder un peu le moteur donc toujours pour le 200 chevaux type de moteur hybride 3 cylindres en ligne 4 soupapes par cylindre 1119 centimètres cubes là les âges la course batterie de kilowatts heure donc c'est de l'hybride donc pour le 300 chevaux moteur hybride essence prix 46900 trois cylindres injection direct turbo 130 chevaux puissance moteur 68 chevaux puissance moteur à 68 chevaux puissance moteur de 34 chevaux puissance moteur 3 110 chevaux c'est un peu compliqué à calculer quand c'est les véhicules hybrides donc la puissance totale 300 chevaux après les newton mètres on est à 205 newton mètre à chaque moteur dans le moteur 2 il ya 50 newton m et le moteur 1 205 et moteur 3 205 autonomie moyenne 65 kilomètres coup d'une recharge 3 euros 24 ça va encore cours en électrique pour 100 kilomètres 3 euros 42 accélération 0 à 100 6,1 secondes vitesse max 230 km heure on ça reste pas fou mais on a quand même du 300 chevaux sous la pédale le poids une tonne 7 c'est plutôt pas mal les caractéristiques sont pas vilaine donc là on voit un petit peu l'intérieur donc là on voit le cockpit les tableaux de portes c'est plutôt bien finir après faut pas oublier que renault a toujours eu un problème au niveau de tout ce qui est finition donc je trouve vraiment que ça s'améliore bon il ya des trucs comme les bas de portes c'est dégueulasse a toujours été dégueulasse mais apparemment ça va rester comme ça les sièges à savoir le cockpit il est plutôt pas mal j'avoue le violet bof ça passe pas trop en fait mais bon ça reste plutôt pas mal quand même non c'est bon ça a l'air pas mal il ya l'air d'avoir pas mal de config sur le cockpit ça a l'air pas mal électrique air qualité qualité de l'air driving assistance voici ça a l'air pas mal évidemment il va sûrement des problèmes électriques là dessus parce que tout est automatisé sur la console apparemment on peut changer la couleur je pense c'est déjà mieux ouais ça va pas mieux gps voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu alors si vous avez des idées de renault que je pourrais présenter n'hésitez pas mettez le en commentaire et surtout abonnez-vous liker partager un maximum alors ça va être une vidéo courte parce que évidemment comme ça véhicule qui n'est pas encore sorti on n'a pas beaucoup de retours dessus enfin il ya un modèle sur deux qui est sorti le 200 chevaux les sorties mais pas encore le 300 c'est ça va donc on n'a pas encore énormément de statistiques de façons les retours tout ça donc pour l'instant tout va bien elle vient de sortir donc ça va et voilà donc c'est pour ça que c'est une petite vidéo allez salut